Générique C'est l'info, l'invité de la semaine. Ils étaient 7,7 millions au premier tour, 3 de plus au second tour de la présidentielle l'an dernier. Tout cela suivi d'une dégringolade aux législatives avec 8 députés finalement élus. Une érosion dans les urnes depuis confirmée dans les sondages avec une moindre adhésion d'une année sur l'autre au Front National. Et le week-end dernier, le congrès de la refondation avait lieu à Lille pour notamment entériner les anciens statuts mais également introduire un nouveau nom, Rassemblement National. Le chef ne change pas, c'est Marine Le Pen qui commande l'ex-FN désormais nommé Rassemblement National. On va en parler avec vous, Benoît de Vallicourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller en communication, auteur du site internet observateur du dimanche.com. Alors ce changement de nom, il est acté, pas totalement validé. Un changement de nom qui d'ailleurs pour l'anecdote n'a pas fuité et qui pose aujourd'hui des problèmes. Bon, tout cela est anecdotique. Le nom, en tout cas lui, devrait être approuvé. A priori, le nom devrait être approuvé par les militants puisque je crois que c'est la procédure qui a été retenue par ce fameux congrès. Le passé, ou du moins les références du passé, n'inspire pas grand-chose parce que je trouve que c'est un petit peu compliqué ou du moins un petit peu facile d'aller rechercher dans les annales de l'histoire des noms qui peuvent se rapprocher. Moi, je crois que le nom, si je réfléchis d'un point de vue uniquement de la communication, sans être allé chercher dans les annales de l'histoire. D'abord parce que ça a été un travail de quelques journalistes et, quand on réfléchit bien, de journalistes qui, de toute façon, ont pour mission de taper sur l'extrême droite française. Donc ça, c'est, une fois qu'on a dit ça, on pourrait peut-être s'intéresser à ce vrai nom. Rassemblement national, je trouve qu'il a un intérêt. Il correspond à la logique politique du front qui est de dire « nous rassemblons les Français ». Et je crois sincèrement aujourd'hui que le Front national n'est ni de droite ni de gauche. Le Front national est un parti extrême, certes, mais qui rassemble autant des gens de droite et de gauche. Il est un petit peu le mouvement ni de droite ni de gauche populaire, alors que, par exemple, le macronisme est aussi un mouvement qui rassemble ni de droite ni de gauche, mais plus bourgeois. Oui, alors du coup, au milieu de tout cela, la stratégie de dédiabolisation entamée par Marine Le Pen, il y a maintenant 5-6 ans, finalement, vous apparaît comme aboutie aujourd'hui. Aboutie, non, parce que je crois que, malheureusement, Marine Le Pen a le charisme d'une huître. Et de ce fait, sa communication est mauvaise. Oui, alors quelles sont les diverses stratégies de communication que vous avez vous-même étudiées au Front national ? Il y a deux communications, il y a deux stratégies de communication au Front national. Vous avez une communication qui est une communication extérieure, c'est-à-dire tous les messages, notamment, qui sont envoyés aux militants, qui sont leurs affiches, etc., qui, là, est plutôt une bonne communication. Le Front national a toujours su, et même à l'époque de Jean-Marie Le Pen, a toujours su avoir des affiches chocs, parfois même de belles affiches graphiquement. Je me souviens, par exemple, de la campagne présidentielle, alors je n'ai plus l'année en tête, mais où Jean-Marie Le Pen, face à Chirac d'ailleurs, où il posait sur une photo en noir et blanc, un peu à la Helmut Newton, qui était assez belle. Je me souviens d'une grande affiche du Front national, Le Pen, le peuple. Donc, ils ont toujours eu une stratégie de communication de mouvements populaires, de mouvements, comment dire, aimant les grands messes. En revanche, la stratégie de communication, c'est-à-dire pour conseiller les cadres du parti, est une catastrophe. Ils ne savent pas maîtriser leur langage, ils ne savent pas maîtriser leur gestuelle, ils ne savent pas maîtriser le dosage du message, parfois agressif et parfois beaucoup plus rassembleur. Oui, ça apparaît donc comme une limite de cette fameuse marque Le Pen, mais marque aussi du Front national. Et alors, justement, est-ce qu'au milieu de tout cela, Marion Maréchal Le Pen, qui a donc été élue en 2012 députée dans le sud-est de la France, qui s'est ensuite retirée il y a six mois, est-ce que Marion Maréchal Le Pen peut inspirer une certaine forme de renouveau au sein de ce désormais Rassemblement national ? À partir du moment où Marion Maréchal Le Pen est jeune, plutôt sympathique, en tout cas dans son approche physique, moi je ne la connais pas, donc je ne peux pas vous dire si elle est vraiment sympathique lorsqu'on discutait avec elle, mais en tout cas, elle a toujours ce sourire plutôt avenant, elle a ce physique plutôt gracieux. Il est évident qu'entre Marine Le Pen, qui fait davantage penser à Angela Merkel physiquement, et Marion Maréchal Le Pen, qui a plutôt le look d'une jeune fille de bonne famille, très années 60-70, très chic, bon, effectivement, elle fera sans doute beaucoup plus fantasmer les uns et les autres. Et je dis ça volontairement, parce que malheureusement, en politique, le physique compte beaucoup. N'oublions pas qu'un homme politique ou une femme politique, dans un parti, lorsqu'il est à un certain niveau, il n'est plus forcément une tête à penser, mais il est une bouche à parler. C'est quelqu'un qui porte un message. Et pour porter ce message, il faut avoir le charisme qui va avec. Donc Marion Maréchal Le Pen a sans doute cette capacité à dépasser sa tente, à se rapprocher peut-être même de son grand-père dans l'approche culturelle, historique, c'est-à-dire d'un apprentissage d'humanité, c'est-à-dire d'un savoir, alors que Marine Le Pen est plus brute de décoffrage. Les références historiques, ce n'est pas son truc. La culture, ce n'est pas manifestement son truc. Alors que Le Pen, père, était un monument de culture. Et Marion Maréchal Le Pen, il semblerait qu'elle se rapprocherait intellectuellement plutôt du grand-père et elle aurait en plus ce côté physique agréable qui peut en faire un personnage intéressant dans la politique française dans les prochaines années. Oui, et on l'a appris. D'ailleurs, Marine Le Pen ne conduira pas à la tête de liste des Européennes, ce qui signifie peut-être que Marion Maréchal Le Pen pourrait faire son grand retour à l'aube de ces Européennes de 2019. Alors ce qui serait, à mon avis, une excellente fenêtre de tir pour Marion Maréchal Le Pen et qui serait peut-être assez porteur pour le Front National parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui, il y aura deux oppositions entre les pro-européens de M. Macron mais avec un discours très européen mais qui n'est pas audible aujourd'hui dans la société française parce que pour la majorité des Français, l'Europe est responsable des maux, de l'économie, de l'immigration, etc. Donc son discours n'est pas audible. En revanche, le discours du Front National, du Rassemblement National, est profondément anti-européen et donc a un écho dans la population française. Et ce discours porté par une jeune femme avenante, souriante, qui n'est pas agressive, elle a laissé à l'Assemblée Nationale le souvenir d'un parlementaire agréable. Oui, et on va terminer, Benoît de Valicourt, par parler de David Rodrigues. Donc il était l'assistant parlementaire du député Sébastien Chénu, militant du Front National à la jeunesse et il a mis son parti dans l'embarras alors qu'a émergé une vidéo où l'entendait prononcer des insultes racistes. Il a donc annoncé en début de semaine sa démission. Et en face, la plupart des responsables du Front National interrogé par la presse ont nié cette vidéo. Là encore, en matière de communication, tout cela reste étrange et compliqué à décrypter. D'abord, je crois qu'il est complètement absurde d'aller nier une information qui circule sur les réseaux sociaux et qui est factuelle. Deuxièmement, je suis surpris que des jeunes dans notre pays aujourd'hui, qui sont nés à la fin des années 90, alors qu'on venait de terminer les pires atrocités de l'humanité, que depuis finalement le début des années 2000, nous ne connaissons pas d'atrocités à grande échelle, puisque le dernier grand génocide a été le Rwanda, et que l'on puisse encore tenir des propos racistes dans un pays comme la France. Moi, c'est quelque chose qui me dépasse. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème de culture, je pense qu'il s'agit d'un véritable problème intellectuel. Merci beaucoup, Benoît de Vallicourt, d'avoir répondu à nos questions autour du Front National, désormais nommé Rassemblement National. Et je rappelle qu'on peut vous lire sur votre site internet observateur-du-dimanche.com, où vous y écrivez notamment « Je vote blanc parce que le bleu est devenu marine et le rouge a perdu de sa passion ». C'est exact. C'est exact. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501